... Bonsoir à tous. Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas très experte en technologie, donc si je peux avoir la première diapo, très bien. Merci à la régie. Avant toute chose, j'aimerais remercier la Cité de l'Architecture et M. Amsalem, la saison sud-africaine, Marie-Hélène Contal et Laurent Clavel et toute l'équipe qui m'a invitée à participer à cette saison en France. C'est vraiment un signe honneur. Je suis très heureuse d'être ici. Je vais vous raconter peut-être quelques histoires et anecdotes. Je ne veux absolument pas vous faire une conférence magistrale. J'aimerais plutôt vous parler des développements en Afrique du Sud depuis 30 ans. Je vous pose d'abord trois questions. Qu'est-ce que l'empowerment, l'émancipation, le fait de rendre capable ? À qui cela s'adresse-t-il ? Pourquoi avons-nous besoin d'apprendre et d'écouter ? Et qui sont les créateurs ? Donc, je vais vous raconter peut-être l'histoire de quelques projets. Cela nous permettra peut-être de répondre à ces questions à la fin de ma présentation. Moi, après 30 ans, ce que je retire de mon expérience, c'est qu'il me faut écouter. Voici une peinture murale sur un premier projet qui a donc lu les clés des années 80, 1986, date de fin du projet. Il est encore debout aujourd'hui. Une fresque murale magnifique. En fait, c'est la police qui nous a demandé d'effacer la K-47 qui était représentée. Il s'agissait là du projet de construction d'une école. Ils trouvaient que c'était déplacé. Donc, je vais démarrer mon histoire à Cape Town où se trouve notre cabinet. Je vous présente Robben Island où a été emprisonné Nelson Mandela. Une photo magnifique. Aujourd'hui, beaucoup de touristes se rendent sur Robben Island. La marina est magnifique. Vous venez peut-être de villes qui ressemblent à ci, mais je vous invite à lire ce texte de Yohani Palasma. L'hégémonie grandissante de l'œil semble se faire en parallèle avec le développement de l'égo, l'égo-conscience, l'auto-conscience occidentale. Et l'interprète n'a pas eu le temps de lire la fin de la phrase. À Langa, il y a un événement culturel qui se tient régulièrement. Une zone où il est très intéressant de travailler. Et l'architecture n'arrivait pas à donner une bonne réponse. Une bonne réponse. Ce qu'il faut, c'est se tourner vers la littérature. Je vous propose cette citation qui apparaît à l'écran et que je vous laisse traduire en français dans vos esprits. Je pense qu'il est important que l'on reflète les valeurs culturelles, où que l'on soit. Que vous travailliez au Brésil ou en Suède sans bien comprendre les valeurs culturelles du territoire et sans comprendre la diversité. Eh bien, nous allons vers la crise. Voici une maquette très jolie d'une petite collectivité rurale. Et je dois dire que l'éducation que j'ai eue ne m'a pas préparée à travailler dans le contexte sud-africain. J'ai trouvé cette maquette à Johannesburg il y a quelques années. Et il définit vraiment l'espace. L'espace à l'extérieur, entre les bâtiments et non pas à l'intérieur. C'est ça qui est important. Une fois que nous avons compris cela, nous disposions d'un bon outil de travail. Vous voyez dans l'espace urbain que les gens construisent leurs habitations qui sont séparées par des espaces. Il faut apprendre tout ce qu'il y a à prendre de ces espaces. Voici Khalicha à 30 minutes de notre cabinet. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les petits interstices que les gens se créent entre habitations. Cela pose également la question des technologies, des bâtiments de deux étages avec des petits bouts de bois. Et contrairement à nos ingénieurs qui construisent des tours hautement technologiques, vous avez là une idée de la densité urbaine à l'extérieur, dans la périphérie de Johannesburg. Il faut vraiment tirer des enseignements de ce contexte plutôt que d'aller imposer nos idées à un contexte. Nous avons, dans le cadre de la construction d'une école, volé un petit peu la barrière ici. La barrière du haut était un petit peu de travers. Cela nous a beaucoup inspirés également. On me demande de ralentir. Les interprètes vous en remercient. Nous avons donc tiré beaucoup d'inspiration de ce contexte, des petits détails que l'on voyait tous les jours. Voici à Delft, une personne qui s'est construite un peu une pièce extérieure de verdure entre la cabane et la rue. Une très jolie réponse écologique, environnementale. Là où les gens n'ont rien, ils arrivent quand même à créer quelque chose. Un autre exemple d'espace extérieur où on voit qu'il y a une interaction de l'intérieur à l'extérieur. On voit ici beaucoup d'énergie et c'est de cela que nous voulons apprendre. Voici un moment à l'aube où les résidents doivent aller chercher l'eau. Et voilà ces espaces, ces interstices et ces interstices, ces espaces entre les bâtiments sont des espaces de liberté. Ils sont définis par les bâtiments qui s'inscrivent dans cet espace. Et c'est un vrai défi pour les architectes sud-africains. Mais que vous travaillez au Mexique ou en Inde, les solutions, les réponses sont là. Regardez la population et ce qu'elle fait de son espace. Pourquoi est-ce que nous apprécions la participation et les projets collaboratifs ? Parce qu'il y a l'action, parce qu'il y a habilitation, les gens se prennent en main, il y a consultation, il y a confiance. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de participation factice ou d'auto-enrichissement et de belles paroles sans action. C'est une approche que les gouvernements et les États ont du mal à accepter. Ils pensent toujours que si on parle avec les usagers de nos bâtiments, ils auront des attentes énormes qui ne pourront pas être satisfaites, auxquelles on ne pourra pas satisfaire, alors que ce n'est pas vrai. Voici un exemple de ce que nous avons fait à Cradoc, à 8 heures de voiture de là où nous sommes. J'ai commencé à m'intéresser à cette région lorsque j'étais étudiante. C'est identifié donc par le numéro 9. Donc lorsque j'étais étudiante en 92. Un processus très intéressant. On était vraiment au point fort de l'apartheid. C'est une personne qui avait un petit magasin et 8 travailleurs qui m'ont contacté pour ce projet. Vous voyez Mathieu Goniwe en photo, sa femme est encore mon ami. Lui a été tué, lui et ses trois acolytes, par la police sud-africaine. Et c'est de ces personnes que nous tirons notre aspiration. Voici la première équipe avec laquelle j'ai travaillé, l'association Crédora, un mouvement de jeunesse, de lutte contre l'apartheid. Donc cela remonte au début des années 80. Mon ami Mungani sait de quoi je parle. Nous étions dans la région la plus active pour les intellectuels de l'ANC qui rédigeait la charte de la liberté. C'était vraiment un privilège de travailler avec eux. J'ai beaucoup appris comment travailler à leur côté. Vous voyez une ligne verte. Alors ici, nous sommes à Cradoc. La route et la ligne verte, c'est une zone désignée comme zone tampon. C'est-à-dire que cela permettait le contrôle des zones d'habitation. Cela permettait à la police d'avoir des axes d'entrée dans les townships. Dans le triangle, le carré jaune, c'est notre premier projet, Moza Zami. Il y a trois bâtiments. En bleu, c'est une clinique, un projet qui remonte en 1996. Première construction, 1986. Et en jaune, dit l'oratrice, un centre culturel réalisé en 1999. Cette expérience pour une architecte, l'architecte que j'étais formée en Afrique du Sud en 1986, l'expérience fut très enrichissante. Lorsque nous avons fait l'ouverture, nous avons constaté qu'il y avait 12 pots de moutons sur la pelouse devant le bâtiment. Et la petite cuisine que nous avions projetée était pleine, pleine de sang avec les moutons à l'extérieur. Et cela m'a bien démontré que je ne savais rien du contexte dans lequel j'avais construit mon projet. Qu'est-ce que j'en ai retiré ? Eh bien, que toute inauguration, tout nouveau bâtiment mérite une commémoration. Et ce qui fait partie de la commémoration, c'est un sacrifice animal. Donc, j'ai appris cela. Voici une petite école ouverte en 1986. Donc, nous sommes aux fêtes de l'apartheid. Beaucoup de gens étaient jetés en prison. Nous venions, nous travaillions avec une équipe. La semaine d'après, ils étaient emprisonnés. Et ainsi de suite. Toutes les personnes qui avaient des idées étaient considérées comme étant des agitateurs, comme travaillant, comme œuvrant pour la subversion, pour une œuvre terroriste. Vous voyez ici une bibliothèque et toute cette pelouse, il s'agit de la zone tampon. Donc, voici la bibliothèque pour cette petite collectivité. À l'époque, les financements venaient d'œuvres religieuses allemandes ou norvégiennes ou suédoises. Beaucoup de financements d'associations religieuses. Aucun financement public ou privé venant d'Afrique du Sud. Voici un atelier tout à fait typique. Au sein de la bibliothèque, nous avons commencé à travailler sur le projet pour la clinique. Nous travaillons un peu comme Patrick Bouchon, c'est-à-dire démarrer une réflexion intellectuelle. Nous amenons des spécialistes, des médecins pour qu'ils parlent aux membres de la communauté, pour qu'ils les informent sur leurs droits, qu'ils parlent avec eux sur leur travail dans l'agriculture ou ailleurs, pour savoir quels sont leurs besoins. Voici la clinique qui a donc ouvert en 1986. C'est intéressant. Elle a deux ailes. L'aile à l'arrière, c'est l'aile pour les services publics et à droite, le centre communautaire. Donc pour tout ce qui est de l'aide sociale, alors que les médecins et les infirmières se trouvaient dans l'autre aile. Et au milieu, nous avions une zone d'attente publique. Nous avons visité tous ces bâtiments l'année dernière. Ils sont encore debout, ils sont bien entretenus. Et c'est la communauté, la collectivité locale qui a construit les bâtiments que je vous ai présentés à Cradoc. Ici, vous voyez un projet de logement au Cap-Ouest. Et je vous montre ça parce que je voulais vous montrer un projet sur lequel nous avions travaillé à Cradoc en 1986. Vous voyez que lorsque l'État donne des terres à la population pour le logement, c'est une toute petite maison sur un tout petit terrain. Donc il n'est pas possible d'agrandir sa maison. Nous avons demandé à la population de rêver à ce qu'ils espéraient d'ici dix ans. C'est l'idée d'un hélicoptère. Imaginez que vous voliez dans un hélicoptère. Imaginez ce que vous verriez d'ici dix ans. Cette photo vous montre qu'on a construit environ 6 000 maisons au cours des dix dernières années. C'est vraiment une grande réussite. Voici un projet RDP, le projet 2000, parce qu'on voulait en construire 3 000 d'ici l'an 2000. En réalité, on en a construit 6 000. On avait donc 17 mètres carrés comme point de départ, y compris la salle de bain et la cuisine. Et chacun devait y apporter sa structure informelle, ce qui montre qu'on peut construire sa propre maison. et on a beaucoup plus de terrain que pour des maisons RDP conventionnelles. L'idée, c'est que vous apportez votre propre cabane. Parce qu'en Afrique du Sud, on a tendance à conserver sa propre cabane, même si on donne une maison RDP. Si on leur donne une maison construite par l'État, il la loue à quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela qu'il est très difficile de se débarrasser des bidonvilles. Parce que les gens tirent leurs revenus de leur logement informel. Ici, vous avez une maison avec une cuisine, une petite salle de bain. Les gens ont fabriqué eux-mêmes les briques. Ils ont tout construit par eux-mêmes, à partir de rien. Et ceci a permis de créer de l'emploi. Et on a demandé aux gens d'apporter leur propre cabane et de l'attacher à la maison. On a là une solution architecturale qui est bonne pour l'environnement, parce qu'il n'y a plus de bidonvilles. Tout est rénové, tout est amélioré. Les gens construisent leurs propres maisons. Ils ajoutent une salle en plus, par exemple. Ils peuvent acheter une autre maison à côté. Et ensuite, ils se mettent à produire leur propre architecture. Pour moi, ça ressemble à un gâteau au chocolat, mais c'est quelque chose de très novateur. Et ça, pour moi, c'est une solution parce que cela se trouve dans une zone rurale. On a de l'espace. Je ne crois pas que ce soit une solution qui corresponde à un centre urbain. Mais ce qu'il faut regarder ici, c'est ce qu'il y a de vraiment extraordinaire à en tirer une inspiration pour les centres urbains. Voici un centre artistique qui est assez près du projet dont je vous parlais. Il a été construit en 1996. À l'époque, les gens voulaient que l'on construise des centres culturels pour qu'ils puissent reconstruire la culture qui leur avait été arrachée par l'apartheid. On a beaucoup parlé du fait qu'on travaille dans un processus participatif. Ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé à la femme de ménage ce qu'elle avait à nous suggérer dans la construction de ce bâtiment. Elle nous a dit que la cuisine devait être au milieu du bâtiment parce que les enseignantes vont chez le coiffeur. Tous ceux qui utilisent ce bâtiment ont des moyens, ont de l'argent. Ils vont chez le dentiste. Ils ont toutes sortes de priorités. Mais pour elle, qui est très pauvre, elle doit surveiller toutes les portes. Donc pour elle, il est important que la cuisine soit au milieu et non pas au fond. Cela m'a vraiment appris quelque chose de très important. C'est que c'était là la solution adéquate pour les conditions qui étaient présentes à ce moment-là. C'est une réunion des travailleurs, de ceux qui travaillent sur le site. C'est des gens de la communauté légale. Cette femme s'appelle Thérésa Solomont. C'est une prisonnière. Très souvent, elle était enfermée. Donc elle ne pouvait pas faire partie de notre projet. Elle est devenue maire de Cape Town. Après que l'ANC soit devenue légale. Et donc c'était quelque chose de très intéressant que d'apprendre des leçons de ce qu'avait à nous enseigner cette femme exceptionnelle. Voici le centre des Woodlands où il y avait beaucoup de problèmes de drogue. Il y avait des gangsters partout à cet endroit-là. Il y avait des fusillades tous les soirs. J'y suis allée la semaine dernière et là, on m'a dit que tout a continué comme avant. Il y a toujours énormément de violences de la part des gangs, du trafic de drogue, beaucoup de violences à cet endroit. Ce que nous avons fait à cet endroit, c'est que nous avons donné à chaque enfant un petit morceau de papier peint. Nous lui avons demandé de peindre une petite image et nous l'avons incorporé à l'entrée du bâtiment. Et la semaine dernière, je suis allée voir comment les choses avaient évolué. Et maintenant, c'est devenu un logement pour les femmes victimes de violences domestiques et leurs enfants. Donc c'est vraiment devenu quelque chose qui vient aider la communauté. Ici, on est à Langa. Nous avons travaillé sur un centre communal pour les jeunes. Beaucoup de jeunes sont morts à cet endroit. Ils ont été assassinés suite aux activités des gangs. Et on a demandé de travailler avec eux. Nous avons donc écouté ce qu'ils avaient à dire. C'était des gens qui étaient très intelligents, mais qui souffraient d'ennuis. Ils avaient besoin d'être stimulés, d'être éduqués, d'avoir des loisirs, d'avoir quelque chose à faire. Il n'y avait rien à faire à Langa. Voici des enfants plus jeunes. Nous travaillons dans un petit bâtiment qui s'appelait Pante de loisirs. Pendant deux ans, nous y avons mené des activités pour essayer de comprendre quels étaient les besoins de ce projet. Donc il n'y avait pas que des réunions. Parfois, nous avions des ateliers avec les enfants, avec les jeunes et avec les parents également. Voici le centre Oisi pour les jeunes qui a été construit en 1996. Ça a été une belle réussite pendant les cinq premières années. Ça a permis de vraiment changer la vie de nombre de personnes à Langa. Ça a permis à beaucoup de jeunes d'aller à l'université. Ce qu'ils nous avaient dit pendant le processus d'élaboration, c'est qu'ils avaient besoin d'un endroit où se débarrasser de leurs frustrations et où ils pouvaient mettre à bien leur énergie créative. Donc cela leur a permis de continuer leurs études. En bas, vous voyez un foyer qui a été régénéré. Regardez très attentivement cette image. Ce bâtiment a été démoli il y a deux ans. Il a été rasé. L'acier qui s'y trouve est extrêmement lourd. Et il faudrait une grue extrêmement sophistiquée pour démolir ce bâtiment. Ici, nous avons travaillé avec des jeunes pour peindre le sol, avec des jeunes, avec des artistes. Nous collaborons toujours avec toutes sortes d'intervenants extérieurs. Voilà donc la décoration du sol de cet endroit. Et voilà ce qui est arrivé. On m'a contactée il y a trois ans par un maître d'oeuvre de Langa qui m'a dit qu'il allait démolir ce bâtiment et que si je m'y rendais sur place, il m'assassinerait. Alors qu'à l'origine, c'est lui qui m'avait demandé de construire ce bâtiment. Je lui avais dit que ça n'avait aucun sens parce qu'il y avait une école avec des milliers d'enfants. Ce projet était donc une réussite. mais quelqu'un m'a dit que je suis trop romantique dans la façon dont je regarde mon travail. Les choses sont extrêmement complexes. Il y a beaucoup de pression. Il y a eu des grèves dans toute l'Afrique du Sud il y a quelques semaines. Certains de nos employés ont été attaqués lorsqu'ils se sont rendus sur le site. Certains ont été expulsés. Il y a beaucoup de choses dont on n'entend pas parler, mais la situation en Afrique du Sud est toujours très difficile, même pendant l'ère post-apartheid. Pour détruire ce bâtiment, il aura fallu une grue et beaucoup d'équipements extrêmement sophistiqués. Ici, c'est un marché à Gougoulé 2 qui existe depuis les années 60. Là, vous voyez que les gens sont assis sous la pluie. Aucun d'entre eux ne parle anglais. Il y a environ 100 commerçants. Nous avons donc travaillé avec eux. C'était une expérience très intéressante. C'est une image des réunions que nous avons menées. Nous avons construit un petit marché à l'italienne avec une petite place à l'italienne. Et ils m'ont expliqué, je leur ai expliqué comment le marché fonctionnait en Italie. Les femmes ont trouvé que c'était hilarant. Elles m'ont dit, mais vous êtes complètement idiote, vous n'y comprenez rien. Elles me parlaient en Sosa. Elles pensaient que je ne comprenais rien à ce qu'elles disaient, mais en fait, je comprends le Sosa. Ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'elles voulaient une station à essence. Ça, c'était leur référence. Elles voulaient une station d'essence, un toit, comme il en existe pour les stations en essence. Elles savaient très bien ce qu'elles voulaient. On a l'impression que ces femmes ne sont pas instruites, mais en fait, elles le sont beaucoup plus que moi. Voici comment se passer les choses dans le marché. Donc, il faut voir qu'il y a toute une structure anthropologique. Il y a les femmes qui vendent la viande, elles sont à l'avant. Ceux qui vendent les têtes de moutons sont de l'autre côté de la route. Ceux qui vendent en gros sont à l'arrière du marché. Ceux qui vendent des eaux sont complètement au fond. Donc, il y a vraiment un système hiérarchique. Donc, voilà une réunion type. Elles se déroulaient à l'extérieur et pas dans des petites salles toutes propres. Voici le toit de la station d'essence qui était ondulé et que nous avons placé au-dessus de leur marché parce qu'ils veulent continuer à faire des feux, à rester à l'extérieur, mais ils veulent tout de même être protégés de la pluie et du temps. Voici la chef du marché qui m'a expliqué qu'ils étaient devenus très riches parce qu'ils pouvaient travailler de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Le système de transport en commun est extrêmement mauvais, mais ils ont trouvé le moyen d'améliorer leur rendement économique. Elle a pu, grâce à cela, envoyer sa fille à l'université. En tant qu'architecte, c'est vraiment quelque chose de merveilleux de pouvoir aider les gens à s'émanciper financièrement. Voici le marché viande. Voici un groupe de gens, d'habitants de Busta, avec qui nous avons travaillé en 1996. C'était une expérience très intéressante. Là, nous avons construit des modèles urbains et nous leur avons donné trois possibilités pour un site à construire. Ils ont tous choisi le site qui, pour moi, en tant qu'architecte, était le pire. Pour moi, c'était complètement lamentable. Ça n'avait aucune qualité urbaine, aucune qualité architecturale, mais pour eux, c'était le meilleur. Ils voulaient également des salles de conférences avec une structure qui ressemblait à celle de l'université. Ils voulaient que les gens viennent à leur atelier et se mêlent à eux. Voici des dessins qui nous ont été présentés. Lorsque nous avons présenté le bâtiment, nous avons construit des maquettes et nous les avons modifiées au fur et à mesure que nous discutions avec ces personnes. Si vous voyez là le bâtiment rouge, ce bâtiment, dix ans plus tard, est en plein milieu des développements. Et c'est exactement ce qu'ils avaient en tête dix ans auparavant. Moi, j'imaginais qu'ils devaient être en plein milieu, qui est un peu plus sur la gauche. L'an dernier, nous y sommes retournés et nous avons vu que ce bâtiment est très proche pour tous les résidents et qu'ils peuvent s'y rendre à pied. Ceci a été construit par un maître d'oeuvre local utilisant des travaux, la main d'oeuvre des habitants. Nous sommes allés voir ce projet l'an dernier. Il y a un gymnase que les habitants utilisent et qu'il y a eu des retombées très positives sur cette communauté. Et là, vous voyez qu'il y a... Les gens ont apporté leur propre travail artistique à ce centre. Ici, vous avez Goga CTB qui est représenté dans l'exposition à l'extérieur. C'est un centre artistique et culturel. Lors de la planification de ce projet, les anciens voulaient un Rundavelle. C'est le bâtiment que l'on voit sur la gauche, sur la diapositive. C'est un bâtiment rond qui est construit avec de l'argile, différentes matières. Mais ce qui est important, c'est que c'est toujours rond avec un toit. Aujourd'hui, parfois, les toits sont en métal, mais les anciens de la communauté voulaient un Rundavelle. Les jeunes voulaient des BMW, des téléphones portables, des e-pads. Donc, ce qu'ils exprimaient, ils ne le faisaient pas du tout en termes architectural. Il faut vraiment savoir écouter ce que vous disent les gens, ce qu'ils cherchent. Ça, c'est les cônes de Langa, qui est une référence au Rundavelle, mais c'est une forme contemporaine. Voici le jour de la cérémonie du retour des âmes avec un conteneur que nous avons dû modifier parce que nous avons constaté qu'on n'arrivait pas à le bouger. Et ça, c'est le jour où nous avons remercié les habitants de cette ville qui ont fait partie du processus de conception, de création du bâtiment. Et nous leur avons donc donné des certificats pour cette participation. Voici une fresque murale que l'on voit lorsqu'on arrive dans Gougas-Tébé. Gougas-Tébé, c'est un plateau pour servir. Cela veut dire que l'on vient partager ses connaissances, sa nourriture. C'est un symbole très puissant. C'est l'idée de venir partager ses connaissances, d'interagir avec les autres. Des gens du monde entier viennent rendre vif à ce bâtiment. Ici, vous voyez des gens qui sont assis au bord, que nous avons trouvé au bord de la rue. Nous les avons formés. Et aujourd'hui, ils travaillent dans l'hôtellerie ou dans des festivals dans toute l'Afrique du Sud. Ici, vous avez des fresques murales qui seront utilisées dans un festival. Voici le groupe Morumba. Le jeune homme avec les mains écartées travaillait dans le centre pour les jeunes. Il travaille maintenant à Mougas-Tébé dans un centre de formation musicale. Ça, c'est une photo qui a été prise la semaine dernière. Nous sommes rendus sur place en plein milieu d'un atelier de peinture qui avait lieu à l'intérieur du Cône. Et tout le monde était invité et pouvait venir librement pour participer. Voici la relation avec Table Mountain. Voici des étudiants allemands de Düsseldorf. Nous avons essayé lors de cette réunion d'expliquer à la communauté ce que nous essayons de faire. et ce qu'ils voulaient faire, c'était de construire un théâtre avec des conteneurs et avec cette espèce de grand toit flottant. Il y avait environ 60 étudiants allemands qui sont venus en Afrique du Sud pour participer à la création de ce projet. Là, nous sommes sur l'amphithéâtre Gougas-Tébé. Et cet élément-là est très intéressant. les Allemands sont arrivés avec leurs idées, avec leurs technologies, ce qui était assez effrayant pour nous parce que nous, nous travaillons de façon complètement différente. Nous n'avons aucune ressource pour ce projet. Donc, nous travaillons avec des méthodes totalement différentes. Ça, pour moi, c'était vraiment un défi de travailler avec des Européens qui ont des idées, des façons de faire totalement différentes. Et c'était très difficile de leur faire comprendre que sans moyens financiers, on essaye d'être le plus créatif possible. Là, ils sont en train de mettre en place les conteneurs. Et les étudiants à droite sont en train de faire des panneaux en paille qui vont servir d'isolant. Et là, vous avez des étudiants de l'université de Cape Town qui utilisent des matériaux recyclés et des boîtes en bois. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'il y a énormément de matières premières que l'on peut utiliser, que l'on peut recycler. Les murs seront en argile et les finitions seront en matériaux recyclés. et ce projet aura lieu sur une durée de deux ans. Donc, si vous venez en Afrique du Sud, n'hésitez pas à venir voir ce processus de travail. Ici, c'est le centre Yolani, qui ne fait pas partie de l'exposition. Si vous voyez ce toit blanc qui est légèrement incliné, le toit rouge a été construit en 1953 par le gouvernement. et le bâtiment vert, c'est une clinique qui a été construite la même année que nous avons construit l'extension du centre Soulani. Les bâtiments blancs très longs, ce sont des arrêts de taxis qui sont extrêmement... qui sont beaucoup, beaucoup utilisés. Et là, on voit que les gens se sont vraiment appropriés l'espace. Les gens viennent y vendre des marchandises. Il y a énormément d'activité, énormément d'énergie à cet endroit. L'homme qui est en chaise roulante, c'est à cause de lui, grâce à lui, que nous avons lancé ce projet. Il est venu me voir un jour et m'a demandé de construire un atelier pour des personnes handicapées. Cet atelier est devenu un bâtiment de 3 000 m2. Et tout cela, en fait, venait d'une conversation. Et la conversation a mené à ce projet. Voici un gymnase, un hall de basketball. Il y a des milliers de retraités qui viennent chercher leur chèque pour la retraite. Autrefois, ils devaient attendre à l'extérieur. Maintenant, ils peuvent faire la queue à l'intérieur. Il y a énormément de Sud-Africains qui sont tributaires du chèque de la Sécurité sociale pour la retraite pour leur survie. Là, c'est l'idée d'une rue dans la vie. La rue, ici, en fait, lit l'ancien et le nouveau. Et ça, les gens l'ont fait eux-mêmes. On voit ce que peuvent faire les gens sans même l'air d'architecte. Ils avaient peint tout le béton en jaune vif. Alors, évidemment, les architectes aiment beaucoup le béton. Mais ça, je crois que c'est beaucoup mieux que du béton. C'était vraiment très intéressant de voir la façon dont les habitants s'approprient l'architecture. voici un petit magasin où c'est juste à l'extérieur d'un petit magasin qui vend des boissons fraîches. Et vous voyez maintenant à quoi ressemble cet endroit. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de voir comment les gens s'approprient ces bâtiments. ici, ce qu'on a vu, c'est que les personnes âgées étaient très exigeantes. C'était leur paquet d'aliments et leur chèque était en priorité. Les handicapés voulaient avoir leur atelier pour eux. C'était assez difficile de gérer tout ce projet, de gérer les désirs des ratins des uns et des autres. il y avait 500 personnes qui ont assisté à une réunion et à la fin de la réunion, les pneus de ma voiture cassés. Donc, on voit qu'il y a toujours des solutions. On a trouvé le moyen de collaborer ici. Alors là, ce sont des enfants le jour où nous avons fini la construction. Là, à droite, vous voyez une partie du bâtiment qui a été construite grâce à une subvention. Là, c'est une photo qui a été prise par un ami de Marie-Hélène Contal. On y voit énormément d'énergie. Mais ce qui est vraiment triste, c'est de voir qu'il y a deux ans, la municipalité a mis une barrière tout autour de ce bâtiment. En tant qu'architecte, c'est vraiment effrayant de créer un espace d'émancipation et de voir que les autorités mettent une barrière autour de cet espace parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt de cet espace. Ça ne sert à rien de mettre une barrière autour. Voici deux projets dans le West Bank. En bas, c'est l'école. Nous avons mené les ateliers sur une aire avec de l'herbe et on a demandé à ce que les enfants soient protégés dans cette école. Et on a ensuite planifié ce centre polyvalent. Ça, c'est le préau de l'école. et nous avons construit l'État de construire le préau séparément des classes parce qu'à l'époque on ne faisait pas comme ça. Ce sont des endroits qui sont devenus des aires de jeu pour les enfants. Ça, c'est la classe qui est très simple mais bien conçue. Et à l'extérieur, on voit des jardins qui ont été faits juste devant l'école ce qui a vraiment encouragé toute la communauté de créer ses propres jardins également. Ici, toujours à Westbank et les jeunes qui apprennent l'art de la mosaïque. Ici, la fraise de mosaïque a été réalisée en un mois à peu près par une bande de 20 jeunes qui s'intéressaient beaucoup à cela. Ils ont fait le projet et puis ils ont appliqué la mosaïque elle-même, Landsberg, qui a été touchée par des inondations. Nous pensons également que le fait de raconter, de parler est très important pour comprendre les gens et apprendre quel est leur contexte. Nous avons fait venir une poétesse, Diana Ferrus, pour qu'elle écoute les gens et qu'elle rédige ensuite un poème qui a servi de base à la conception du bâtiment. Nous réalisons des maquettes les inondations avaient été assimilées à un gros taureau rouge. Nous avons donc repris la couleur rouge. Voici à quoi cela ressemble et nous avons transformé l'ancien bâtiment en gris et l'annexe ou l'agrandissement en couleur. Voici un ancien wagon de train que les gens souhaitaient réutiliser. Il avait été passé par les flammes lorsqu'il est arrivé. C'était un incendie criminel provoqué par des jeunes. Donc il y a toujours agression et violence et il faut traiter tout cela dans le projet. La ville a commencé et est née autour d'une gare. Donc pour eux, l'image du chemin de fer était très importante. Ici, nous apprenons à des jeunes à réaliser des garde-fous, des balustrades en utilisant des objets métalliques réutilisés. Vallée Pasteur est l'artiste qui les encadre. Et vous voyez le produit fini des garde-corps vraiment très intéressant. A l'origine, nous voulions avoir une éolienne mais lorsque nous sommes allés à la ferraille, il n'y avait pas d'éolienne à récupérer. Donc nous avons installé un objet qui rappelle l'éolienne. Vous voyez aussi le toit en métal en tol ondulé réutilisé. et voici une idée du paysage. Ce que les gens demandaient, c'était notamment d'avoir un centre pour ambulances parce qu'il y a beaucoup d'accidents de la route. Donc ils se disaient eh bien là, s'il y a un accident sur la route, eh bien le lieu est bien situé pour envoyer l'ambulance et puis accueillir les blessés. Il n'y a pas vraiment d'hôpital à proximité. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que bien sûr les gens ramassent les bouts de ferraille, etc. qui traînent autour. Mais ce site est respecté. Vous avez ici un centre de jour et le responsable des travaux publics, nous l'avons encouragé à parler aux villageois. C'est-à-dire que nous ne soyons pas les seuls en contact avec la population, qu'il y ait contact aussi avec les autorités publiques. La réunion fut très intéressante. Donc nous avons ce centre de jour comme nous l'appelons. c'est-à-dire que c'est un dispensaire. Il y a également un centre de consultation anonyme sur le sida et la tuberculose. Il n'y a pas de lit, mais les services médicaux sont très complets et sont disponibles gratuitement. Mais nous souhaitions ajouter un peu de poésie à cet endroit. Vous voyez la zone surélevée, c'est la zone d'attente. Voici une personne du village qui nous a vraiment aidés dans la consultation avec la population. Il a communiqué les désidérates et les besoins des gens. Il a expliqué le projet aux habitants. Donc il a vraiment servi de courroie de transmission. Le voilà avec son équipe, son équipe de maçons qui ont fait un excellent travail. La jeune femme avec le foulard vert, eh bien c'est la chef plâtrière. Elle a toute une équipe sous ses ordres. Vous voyez donc la cour au milieu. Beaucoup de parents mènent leurs enfants au dispensaire. Donc nous voulions offrir une aire de jeu au milieu du dispensaire, mais en extérieur où les enfants pourraient jouer en sécurité. Nous souhaitions ici planter des arbres, mais l'entretien est très difficile. Donc le jardin n'est là qu'en métaphore. Et voici le projet sur lequel nous avons collaboré avec Christophe Wouten. Il fait également partie de l'exposition et il s'appelle Learning from Sky. Un processus vraiment très intéressant. Vous avez... C'est un orphelinat pour les orphelins du sida à Soweto. Il a subi les inondations malheureusement et toutes les pièces auparavant étaient envahies par les inondations fréquentes. Le projet a été mené sur deux semaines en travaillant avec la population locale. Nous avons mis en place un système d'évacuation des eaux, de barrières protectrices et de réfection des toits pour que les lieux restent au sec. Vous voyez ici certaines des solutions très créatives qui sont utilisées. On retrouve et on récupère des matériaux comme des pneus. Ça ne coûte pas cher, c'est pratique, ça fonctionne, c'est facile. Donc ce n'est pas du tout la méthode allemande, bien sûr, mais il est intéressant de voir ce que font les gens, ce qu'ils arrivent à faire avec trois bouts de ficelle. Les solutions sont souvent très novatrices. Voici le jardin. Tous ceux-ci sont des objets de récupération. Vous avez également des enfants qui ont aidé à la réalisation d'une fresque et vraiment, travailler avec eux était incroyable. Ils ont bien participé et il y a vraiment une bonne interaction. Donc ils ont créé une maison avec des panneaux solaires et des petits arbres. Et s'il s'agit d'un système d'évacuation des eaux mais à usage agricole, vous pouvez bien sûr installer un système que vous trouvez tout près dans un magasin de bricolage. Mais là, il n'y a rien. Donc il faut tout prévoir et tout construire de zéro et tout concevoir de zéro. Donc là, c'était vraiment très intéressant de pouvoir travailler ensemble et inventer des solutions ensemble. Vous avez ici, disons, la nappe phréatique, la citerne, l'eau, des douches ruisselaient et envahissaient les maisons des squats autour. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est de filtrer l'eau avant qu'elle ne ruisselle dans les champs. Donc voici des plantes et des cailloux qui servent à filtrer l'eau. Des éléments qu'on trouve là, dans la communauté environnante. La Farge a fait don d'un certain nombre, d'une certaine quantité donc de gravier qui permet de filtrer l'eau. Et vous voyez ici un espace incroyable qui a été dégagé et créé en deux semaines. C'est le fruit d'une très belle collaboration entre nous-mêmes et l'équipe française. Voici Kinya, notre ami japonais. Et le projet avec lui était fantastique. Au départ, lorsqu'il est arrivé, eh bien, les villageois étaient très mécontents et il a commencé à leur apprendre le tai chi. Magnifique. Au bout de 20 minutes, tout le monde était calmé, tout le monde se serrait la main et voulait travailler ensemble plutôt que de se prendre le bec. Vous avez également la Christophe et ce fut une expérience magnifique. Voilà, la fin de l'inauguration. ou la fin de mon spectacle plutôt. Et voilà, comme conclusion, j'aimerais dire que, eh bien, c'est nous qui devons être autonomisés. Lorsque l'on parle de l'architecture qui émancipe, eh bien, nous devons nous émanciper pour pouvoir travailler main dans la main avec les usagers de nos constructions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada